Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur JN Comics et Calambour et aujourd'hui on va se poser une simple question Qui sont les personnages les plus puissants de chez DC Comics ? Superman, Green Lantern, Darkseid peut-être ? Flash, Flash c'est une bonne idée Mais si un de ces noms vous est venu en tête, vous devez regarder cette vidéo Parce qu'aujourd'hui les personnages qu'on va voir annulent littéralement tous les super-héros et vilains que vous connaissez Ils les explosent, c'est un truc de fou Aujourd'hui explorons ensemble les tréfonds de l'omnivers afin de savoir quelle entité est au sommet de l'univers DC Comics Alors petit disclaimer avant de commencer, mesurer la puissance de tel personnage est impossible Et ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'ils sont tellement surpuissants que c'est complètement ridicule Je les ai donc rangés par un ordre hiérarchique en fonction d'une part de leur puissance Mais surtout de l'échelle d'importance et de leur rayon d'action au sein de l'univers Et moi je dis, bah je dis allons-y Top 10, le Dr Manhattan Et oui, depuis l'événement 12 des Clocs en 2019, l'univers de Watchmen appartient maintenant à l'univers de DC Comics Donc le Dr Jonathan Osterman travaillait en tant que physicien nucléaire lorsqu'il est par accident désintégré en août 1959 Absorbant ainsi les radiations, il acquiert la capacité de contrôler sa structure atomique Et son ADN, il devient omniscient et omnipotent De plus, il perçoit le temps de manière non linéaire, c'est-à-dire qu'il voit le passé, le présent et le futur en même temps C'est très pratique Pour ce qui est de ses capacités, il est omniscient, omnipotent, on l'a dit Il maîtrise la conscience cosmique, la préconition, la rétroconition, le voyage dans le temps, l'omniprésence, la biofission La biofusion, le voyage dimensionnel, l'électrokinésie, le contrôle élémentaire, la projection d'énergie, le vol, l'intangibilité, l'immortalité La reconstruction moléculaire, la photokinésie, la thermokinésie, la télékinésie, la télépathie Et même la magie, ça n'a aucun sens Et oui, c'est étonnant pour la magie, mais c'est vrai, il peut faire de la magie, notamment Zatanna à l'attaquer Et il a su répondre avec des sorts qu'il a pu apprendre très rapidement et créer des sauts Donc vous voyez, il est surpuissant Alors c'est vrai qu'il est quasiment invincible, et pourquoi est-ce qu'il est que top 10 ? Et là, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment marche le top Deux choses, déjà, il a une faiblesse, en effet Étant à la base un simple humain, tout ce pouvoir lui procure des forts troubles mentaux Ce qui fait que par moment, il n'est pas au milieu de sa forme Et ensuite donc, pour faire le classement, comme je l'ai dit, c'est pas la puissance qui compte C'est aussi de l'importance hiérarchique dans l'univers Et le Dr Manhattan n'a pas de rôle précis à remplir Et vous allez voir, de toute façon, on le trouve largement plus puissant que lui Et donc on passe tout de suite à la suite Top 9, God Swamp Thing Alec Holland est un scientifique travaillant dans un marais en Louisiane Il est cependant piégé par une entreprise capitaliste Qui place une bombe dans son laboratoire, propulsant son cadavre dans le marais Il renaît alors sous la forme de Swamp Thing, la créature du marais Du moins, c'est ce qu'il pense, car plot twist, en réalité, il n'est pas réellement Alec Holland Mais une créature végétale qui possède les souvenirs de Alec Holland Swamp Thing est en fait un esprit élémentaire, avatar de la sève Et gardien de l'équilibre trinitaire du sang, de la sève et de la nécrose Donc ça, c'est la base du personnage Mais aujourd'hui, on va parler de Swamp Thing en mode God Swamp Thing Donc God Swamp Thing est une transformation qui s'est produite lorsque Swamp Thing a obtenu pour la première fois Le contrôle des 4 éléments en même temps Avec cette puissance, il a transformé le monde entier à une dystopie Qu'il a gouverné comme un dieu Et rendez-vous compte, c'est le top 1 de cette vidéo qui a dû réagir En envoyant sa manifestation physique, la parole, pour arrêter Swamp Thing Car elle le considérait comme une menace potentielle Donc imaginez bien, c'est le top 1 de la vidéo Qui le considère comme une menace Donc ça en dit long sur son échelle de puissance Et sur la menace qu'il peut représenter Ensuite Swamp Thing a atteint le sommet de son être en tant que dieu Dans le numéro 171 Où il obtient l'omniprésence Ne faisant plus qu'un avec la vie végétale Mais aussi avec absolument toutes les formes de vie Il est la vie, il est devenu la vie si vous préférez D'ailleurs c'est Mark Millard qui a écrit ce run Lisez-le, c'est absolument génial Top 8 The Upside Down Man Alors vous me direz, qu'est-ce qui est au-dessus des 4 éléments ? Qu'est-ce qui peut surpasser les 4 éléments normaux ? Et bien moi je vais vous dire, c'est le 5ème élément Non pas celui-là évidemment, moi je vous parle de la magie Et pour mieux le comprendre, il faut revenir au tout début Pas au début de la vie, non Il faut revenir au début de l'univers même A l'homme de l'univers, la magie sous sa forme brute S'est finalement transformée en une lumière brillante Qui a formé Ecate La première être magique et la déesse de la magie Et comme elle s'est formée à partir de la magie Issue de la lumière pure Une chose s'est formée à partir de la magie Issue de ténèbres purs Effrayée par la puissance de cette chose La puissante Ecate a donc créé une barrière pour la cacher Et cette chose, je vous donne en mille C'est l'homme inversé Le prédateur originel composé de magie pure Une fois partiellement libéré Il s'attaque à notre monde Et seule une équipe de choc formée spécialement pour l'occasion La Justice League Dark Arrive à le stopper avant qu'il ne retrouve sa vraie puissance Et détruise littéralement notre univers L'homme inversé maîtrise toutes les formes de magie Et il est le plus puissant de sa race Les Other Kind Donc l'autre race, on peut traduire Pour vous donner un ordre d'idée Il a par exemple One Shot Swamp Thing Qui était dans sa puissance maximale dans l'univers Rebirth Ce qui est quand même très impressionnant Il est donc l'antagoniste principal du run En 4 tomes Justice League Dark Rebirth Par James Anion The Four Et Alvaro Martin West Bueno Que je vous conseille absolument de lire C'est le meilleur run Rebirth pour moi Et on passe à la suite Vous allez voir Il y a encore des dingueries Top 7, le spectre Le spectre est l'esprit divin de la vengeance Un puissant agent de la présence Lié à un hôte humain pour freiner son pouvoir Et offrir des conseils Donc la présence, je ne vais pas trop vous spoil Mais ce sera notre top 1 En gros c'est l'équivalent de Dieu si vous voulez Et pour ses origines Il faut remonter au début de l'univers Exactement 3 secondes après la création de l'univers Il y a eu une rébellion au paradis Un groupe d'anges rebelles Dirigés par Lucifer Morningstar A tenté d'arracher le contrôle du ciel à la présence Et en guise de punition Ils ont été jetés en enfer Où ils sont devenus les êtres Que les hommes appellent aujourd'hui les démons Avec le temps, l'un de ces démons Une créature appelée Astar Vient se repentir de sa rébellion Cherchant le pardon de la présence Il se prosterna donc devant Michel Reconnaissant sa faute et sa responsabilité Pour ce qu'il avait fait S'offrant alors à la punition divine Que la présence allait lui infliger Il l'accepta donc avec regret Devenant l'incarnation de la vengeance divine Et perdant la mémoire Effaçant tous les fragments De ce qu'il avait été autrefois Aujourd'hui il ne reste de son ancien lui Qu'un être transluslide fantomatique Le spectre Top 6 Les Endless Les Endless, donc infinis Sont une famille de 7 frères et sœurs Qui représentent chacun un aspect de la vie Le rêve, la mort, le destin, le désespoir, le désir, le délire et la destruction Pour plus de détails Je vais consacrer une vidéo entière à cette famille Que je vous invite à aller voir après celle-ci Pour l'essentiel Ils existent depuis que la vie existe Car ils sont les serviteurs de la vie Destiny, donc le destin Et leur aîné Il est le plus puissant de la fratrie Mais il n'intervient presque jamais Celui qu'on connait le mieux Evidemment c'est Dream Qui est le protagoniste de Sandman Et bien que leur origine soit très mystérieuse On sait cependant qu'ils sont tous les enfants De Father Time et Mother Night Et ça tombe bien Ce sont les prochains sur notre liste Top 5 Mother Night et Father Time Donc Mother Night et Father Time Sont introduits dans Sandman Ouverture Et sont les parents des infinis Oui ce sont les gigadarons de Morphée Effectivement Ils sont des êtres conceptuels Incarnant le temps et la nuit Et contrairement aux infinis Ils ne peuvent pas mourir Et sont indispensables à l'univers Leur niveau hiérarchique est extérieur au multivers Et il est même dit d'eux Qui sont antérieurs à la création de l'univers Et c'est donc là avant Leur pouvoir est illimité et non dimensionné Existant dans le non temps et dans le non espace A savoir que pour Mère Nuit On entend par nuit en fait le vide absolu L'absence de toute chose Au delà de tout horizon des événements Comme un vide complet et dépourvu de temps D'espace, de pensée, d'information Et de toute autre chose Si vous préférez Mère Nuit C'est l'incarnation du vide absolu et fondamental En fait l'inverse de toute chose Et bien que leur puissance soit illimité Ils ne prennent jamais part à des actions concrètes Car ils sont en fait des incarnations conceptuelles Ils ne sont pas là pour agir directement Car par exemple quand Morphée vient leur demander de l'aide à tous les deux Ils sous-entendent qu'ils ne l'aideront pas Et qu'ils ne l'ont jamais aidé Et donc c'est pour ça Avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires Que le prochain est au-dessus dans la liste hiérarchique Et vous allez voir C'est finalement assez logique Donc top 4 Lucifer Morningstar et l'archange Michel Donc on passe encore un cap Comme je vous ai dit avec les archanges Ils sont en effet capable de rivaliser avec les infinis et leurs parents De par le fait qu'ils soient issus du plus pur pouvoir de dieu Et que leur rayon d'action soit bien plus large Et qu'ils soient aussi plus libres d'utiliser leur puissance Comme bon leur semble En effet Lucifer a par exemple déclenché une rébellion au paradis 3 secondes après que l'univers soit créé Ce petit filou C'est pourquoi il a été puni en étant envoyé en enfer pour le diriger Quant à Michel Il est le frère jumeau de Lucifer Morningstar Et pendant la rébellion de son frère Michel a dirigé les anges combattants pour le ciel En gros c'est lui qui l'a défoncé si on veut être précis Michel comme on l'a vu est également le gardien de la porte du ciel C'est lui qui va recevoir le spectre quand il va se présenter au paradis Donc ils sont tous les deux surpuissants Et maîtrisent aussi bien le combat rapproché que la magie Ils peuvent aussi manipuler le temps pour cacher leur venue au mortel Ou accélérer les événements s'ils le désirent Ils peuvent aussi manipuler les corps humains au niveau cellulaire Par exemple en y pensant simplement Lucifer a été capable de causer à un homme la perte de sa puissance sexuelle Ce qui est évidemment très pratique et très drôle finalement Donc on va pas faire une liste exhaustive de tous leurs pouvoirs Parce qu'ils sont absolument broken Retenez juste que ceux qui peuvent les arrêter C'est soit eux-mêmes en limitant leur puissance Ou sinon c'est les deux prochains du top Et on passe tout de suite évidemment aux deux prochains du top Donc en top 3 on a les E-Hands Donc les mains c'est les entités cosmiques créées par la source elle-même Donc la source c'est un agent de la présence qu'on va voir juste après Qui sont fait en fait pour peupler le grand Omnivers Donc l'Omnivers c'est l'échelle au-dessus du Multivers Donc les Multivers c'est différentes timelines avec différentes planètes L'Omnivers c'est différents Multivers simplement Donc on a le Multivers noir, on a le Multivers classique Ils ont fait un Multivers vertigo je crois Enfin bon voilà c'est le gros bordel évidemment Après ça part en couille avec le Multivers noir Donc on a The Darkest Night, le Batmanathan Enfin ça n'a absolument aucun sens Les entités qui composent les E-Hands Donc on peut citer le Chroniker On peut situer du coup Perpetua qui est la méchante Le World Forger Enfin c'est des entités en gros qui sont capables de gérer les Multivers Donc soit d'écrire leur histoire, soit de forger leur monde, de les détruire C'est l'énorme bordel et c'est pas très intéressant Je suis obligé de les mettre parce que du coup ils sont en canon avec l'événement Death Metal tout ça Et de Scott Snyder et Greg Capullo Donc je suis obligé de les mettre mais je vous avoue que je suis pas fan Et on passe tout de suite au top 2 qui est bien plus intéressant Donc top 2, Hélène Belloc Alors ce nom vous dit peut-être rien Mais Hélène Belloc est la fille de Harvey Belloc de Gotham C'est pas vrai, c'est totalement faux C'est la fille de l'archange Michel Voilà donc elle est complètement pétée Et aussi petit fait notable qui fait qu'elle est assez puissante Elle est la successrice de Dieu Voilà tout simplement C'est elle qui va succéder à la présence quand il va abdiquer Donc en fait elle devient Dieu Donc elle est assez puissante effectivement on peut le dire Donc l'histoire d'Hélène Belloc prend place tout au long du run de Mike Carey sur la série solo Lucifer On la voit dès le numéro 4 où elle apparaît sous l'étrie d'une jeune fille voyant des esprits Et l'histoire s'est finie au numéro 75 Donc vous vous doutez bien que je vais pas tout vous raconter C'est un petit peu long En plus ce serait dommage de vous spoiler parce que la série est juste incroyable Ça n'a rien à voir avec la série que vous avez vue à la télé Vraiment lisez le comics Lucifer, il est génial Donc l'important comme je vous l'ai dit c'est que la présence va abdiquer de son trône Et c'est Hélène qui va le succéder en prenant la place de Dieu Et créant en fait un univers propre à elle-même Elle va donc créer un nouvel univers avec lequel elle va fusionner en fait Et donc elle va devenir toute chose en fait Elle va devenir la présence vraiment Mais pour en savoir plus évidemment sur les pouvoirs de la présence Passons directement à notre top 1 qui est évidemment la présence Donc top 1 la présence c'est la source de toute chose C'est le créateur ultime C'est l'équivalent pour les religions abrahamiques de Dieu Il peut se manifester via des agents comme la voix, la main ou le spectre Il possède tous les pouvoirs et n'a pas de limite À moins que Avant que la présence ne prononce cette célèbre phrase Que la lumière soit Il y avait bien quelque chose non ? Alors certes il y avait mer nuit et son vide intangible Mais moi je vous parle pas du vide La lumière n'est pas l'inverse du vide Alors qu'est-ce qui a poussé la présence à créer la lumière ? Si la présence a dû créer la lumière C'est qu'il y avait forcément Les ténèbres Donc The Great Evil Darkness ou The Great Evil Beast est l'incarnation primordiale des ténèbres Créé par Alan Moore The Great Evil Darkness est à l'origine des événements les plus tragiques de DC Comics Comme Crisis on Infinite Earths Et alors que la présence l'a endormi pour l'éternité Il continue à influencer les esprits les plus noirs de ce monde Comme Superboy Prime, l'Antimonitor, Darkseid Ou encore Barbatos, le dieu chauve-souris Destructeur des mondes dans le Dark Multivers Et de la même manière que pour Lucifer Cet être est bien trop long à expliquer car il prend place sur des dizaines d'années de continuité N'hésitez pas à demander une vidéo si ça peut vous intéresser Mais sachez que ces deux entités Donc la présence et The Great Darkness Sont fondamentalement opposés Et résident au sommet de l'univers et du multivers Et même de l'omnivers DC Comics Ils sont les dieux Ils sont le bien, ils sont le mal, ils sont la lumière Ils sont les ténèbres, ils sont intrinsèquement opposés Fin Au sommet Il existe bien plus puissant Bon allez, ok, on s'en fait un bonus On s'en fait un bonus Effectivement, l'entité la plus puissante de DC Comics Est un méchant de Animal Man Et ce n'est autre que Grant Morrison Donc Grant Morrison, qui sait ? C'est un écrivain évidemment qui a écrit du Batman Vous le connaissez sûrement si vous avez lu Grant Morrison présente Batman avec le fils de Batman Mais dans Animal Man Il va jouer des vilains tours à Animal Man Parce qu'il va être le writer Il va être l'écrivain Il va être celui qui peut modifier la réalité en écrivant l'histoire Ce qui est évidemment très chiant quand on n'est qu'un personnage de bande dessinée Alors bien sûr, l'écrivain a tous les pouvoirs Il est omniscient, omnipotent Tout ce que vous voulez, la liste elle est infinie Parce que c'est lui qui se confère lui-même les pouvoirs Et qui peut même modifier la réalité en écrivant l'histoire Bah c'est lui qui écrit l'histoire Alors évidemment, l'écrivain a tous les pouvoirs Il peut modifier la réalité totalement à sa guise Vu que c'est son histoire Il fait absolument ce qu'il veut Les personnages dedans sont à sa merci S'il décide que la présence devient un escargot Bah la présence devient un escargot Il fait absolument ce qu'il veut, c'est génial La seule faiblesse qu'il peut avoir Enfin les deux seules faiblesses qu'il peut avoir C'est le cadre qu'auront instauré dans l'histoire les autres auteurs Donc s'il y a d'autres auteurs qui arrivent Et bien là il va rien pouvoir faire En fait sa seule faiblesse C'est le moment où en fait il va changer d'auteur Vous savez les comics changent souvent d'auteur sur les runs Et donc sa seule faiblesse en fait C'est d'être remplacé par DC Comics par un autre auteur C'est assez drôle effectivement Bon c'est plus une blague, un clin d'oeil, une idée originale Une mise en abîme dans la série Animal Man Qui est quand même très perché Qu'un véritable antagoniste cosmique Sur les bases de l'univers C'est pour ça que je vous l'ai mis en bonus C'est pas une entité cosmique qui régit l'univers Mais effectivement l'écrivain est plus fort que tout Vu que c'est son histoire Donc voilà c'était la petite anecdote marrante Je vous laisse donc méditer sur ce top Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Evidemment que non Parce que tout le monde a un top différent C'est assez subjectif J'ai essayé comme je vous ai dit De les classer par ordre hiérarchique Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire Pour me dire ce que vous en pensez Et n'oubliez pas de regarder les deux côtés de l'autoroute Avant de la traverser Je veux pas aller à l'école Ah bon ? Quelle perle à vertu vous faites ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz